Salut mes petites momies, c'était Os. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble des bandes arcade. Alors, précision, je ne vais parler que des meubles de bande arcade et non pas de tout ce qui s'est décliné, que ce soit avant ou après, c'est-à-dire les motos, les jeux avec des motos, des jeux avec des simulateurs d'avion, des voitures, etc. Je vais rester vraiment qu'aux meubles de bande arcade, vous aurez la définition dans quelques instants. Alors, pourquoi parler de ça ? Parce que c'est vraiment une époque qui, hélas, pour moi, est révolue où on s'agglutinait à plusieurs, on y allait avec des copains, dans des salles, souvent surchauffées, à se coller comme des inconnus pour jouer à nos jeux cultes, puisque c'était la manière d'avoir des jeux vraiment beaux pour l'époque, souvent avec des pixels beaucoup plus gros, beaucoup plus détaillés, des machines plus puissantes que ce qu'on pouvait avoir à la maison. Et c'était le bonheur de jouer à ça, et surtout de pouvoir jouer aux multis, soit avec des copains, soit parfois les parties s'improvisaient directement dans les salles d'arcade. Un joueur venait, faisait sa partie, on était à côté, tac, on mettait 5 francs dans le cendrier, ça voulait dire, je prends la gagne ou un truc comme ça, et on se faisait des petits challenges entre nous. C'était vraiment une époque super conviviale pour moi, et j'en garde d'excellents souvenirs. Alors, il faut bien avouer que moi, j'étais pas très bon élève scolaire. J'étais plus souvent à la salle d'arcade qu'au BAU, il faut dire que j'avais que la rue à traverser. Donc, c'est souvent que mes profs venaient me chercher à la salle d'arcade pour venir faire les devoirs, parce que moi, j'étais sur Street Fighter. Donc, les bandes d'arcade, c'est un meuble. Plus ou moins grand, vous allez avoir quelques photos de meubles. Alors, il y en a des différents, il y en a autant qu'il y a de jeux vidéo sortis en bande arcade. Certaines bandes d'arcade proposaient même plusieurs jeux. Il y avait une touche spéciale, un select du jeu. C'est un meuble, ce meuble est complet, il y a le monnayeur, pour appeler, c'est parti. Un écran et le dispositif de contrôle. Le meuble grand luxe avait des fauteuils, sinon, on jouait debout. Ça ne vous dérangeait pas, tous les deux bois à l'époque. La bande d'arcade se trouve dans les lieux publics. Dans les centres commerciaux, on en trouvait. Dans les bars, ils ont remplacé petit à petit tous les flippers ou tous les billards. Ça permettait d'avoir un truc beaucoup plus petit. Et surtout, on ne s'intéressait pas les jeunes, qui faisaient venir les jeunes. Donc, c'était souvent des jeux de combat ou des beat them all. Il y a aussi l'apparition de bandes, enfin, de salles d'arcade. Et là, c'est quasiment tout disparu en France. Donc, chaque jeu est payant. On mettait 5, 10 francs. Donc, c'était 5 francs, souvent, c'était un crédit. 10 francs, c'était 3 crédits. Ça, c'était pour les jeux basiques. Après, pour les jeux un peu plus évolués, 10 francs, c'était un crédit. Donc, une partie. Chaque crédit permettait de démarrer une partie, de la continuer. Si on avait perdu, on remettait de l'argent et on avait continué avec un décompte, comme vous avez sur Street Fighter, que je vous montrerai tout à l'heure. Et bien, on activait la partie, on reprenait à la suite. Ça, c'était surtout utile pour les beat them all. Ce numéro de Nostalgie Geek va être principalement axé sur les jeux des années 90, début à milieu 90. Or, pour une raison qui est très simple, c'est que moi, c'est une époque où j'ai fréquenté énormément les salles de jeu. On y allait avec mon meilleur pote. On faisait 25 kilomètres pour aller à la salle de jeu quand il fallait, parce que quand il n'y en avait plus chez nous, dans ma ville, on y passait une heure, deux heures. On faisait la fermeture, souvent. C'était vraiment l'époque pour moi, je ne sais pas si bien pour moi, où sont sortis quasiment les meilleurs jeux. Je vais citer, entre autres, Street Fighter 2, celui-là, c'est l'incontournable. On va parler des Samoura Shedon, des Fatal Fury, on va parler de Windjamers, les beat them all. Alors là, il y en avait une patrée. Je ne vais pas tous pouvoir les évoquer dans cet épisode de Nostalgie Geek. Si vous souhaitez, je vous invite dans les commentaires à marquer ceux qui vous ont, vous, plus marqué que d'autres. Et puis, je ferai peut-être, très certainement, un deuxième épisode où j'évoquerai d'autres jeux. Pas forcément des jeux qui ont été très connus en France parce que c'est vrai que c'est une époque aussi dans les années 90 où on faisait beaucoup de voyages scolaires en Angleterre et en Angleterre, il y avait beaucoup de salles de jeux. Je me souviens d'y avoir passé quasiment toutes les soirées. On faisait une heure de marche pour aller à la salle de jeu en Angleterre et j'ai connu des jeux qui ne sont jamais arrivés en France. Donc, on pourra les évoquer aussi après, si ça vous dit, dans une prochaine émission. Donc, je vous invite à me suivre. On va replonger dans cette époque et on va revoir quelques jeux de culte. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de la Nostalgeek. Même si l'intro est la plus pourrie du monde, on ne va pas se le cacher, avec deux combattants, on ne sait même pas qui c'est. On apprendra en 2016, Capcom s'amusera à faire un petit hommage en créant les deux fiches de perso, mais avant 2016, personne ne savait qui c'était, ces deux mecs qui se tapaient. en graphisme rappelant vraiment Street Fighter 1. Vraiment un truc de naze. Donc là, je vous présente le plus gros jeu d'arcade pour moi et je pense que je ne suis pas le seul. Street Fighter 2. Alors, le titre complet, c'est Street Fighter 2, The World Warrior. Perso, je n'ai jamais entendu personne l'appeler comme ça. Donc, c'est Capcom qui nous a sorti cette perle immense, cette référence absolue du jeu de baston. Il a sorti en 91. La grosse différence par rapport à tous les jeux de combat qui étaient sortis à l'époque, c'est que chaque personnage a ses propres coups, chaque personnage a son gameplay, et chaque personnage a ses avantages et ses inconvénients. Si on prend Dalsim, Dalsim, c'est le crasheur de feu hindou avec les bras extensibles, qui peut se téléporter, qui peut limite voler. Voilà, c'est vraiment le perso que je n'ai jamais pris de ma vie d'ailleurs, parce que je vais être franche, je ne savais pas du tout le jouer. Moi, j'étais très basique, il fallait que je brune comme pas possible. Ah, imite les quarts de tour vers l'avant, tout ça, je savais faire, mais pas de plus, il ne fallait pas trop m'en demander. On avait aussi, voilà, Chun-Li, Chun-Li, le fantasme de beaucoup de joueurs ados de cette époque-là, avec ses énormes... avec ses énormes champonneaux, on va dire ça comme ça, qui était le perso aérien par excellence. Alors ça, c'était vraiment le perso que j'adorais jouer. Très, très rapide, très performant, le coup de pied balayette, une référence du coup de pied balayette, car l'adversaire était là sans arrêt. Une efficace totale contre les boules de feu, on se les prenait et c'était souvent que je trouvais à cause de ça. Mais voilà, c'était un personnage, on sautait dans tous les sens, ça foutait le bordel, on adorait emmerder les gens. On avait aussi des persos bien... le gros costaud bien bourrant, il y en avait deux, il y avait Honda et Zangief. Alors Zangief, il y avait un truc, là, je ne l'ai pas utilisé pour la démo, mais on se mettait dans le coin, on faisait un saut vers l'arrière et c'était le coup de pied. Et là, on faisait des doubles parfaits sans arrêt parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, vous voyez en haut, il y a le score. Notre but, c'était d'avoir le meilleur score pour pouvoir être le kikulol de la borne arcade. On avait mis notre pseudo ou nos initiales, on avait droit à trois initiales. Et ça permettait de frimer auprès des deux filles qui devaient rentrer dans la salle arcade à la journée, voire à la semaine parce que c'était vraiment un sport... un loisir, je ne vais pas dire un sport, un loisir masculin. Les Street Fighter, pour nous reposer, pour faire un autre petit challenge, on avait aussi les bonus stages. Donc, il y en avait trois. Le premier, c'est pour moi le plus fun. Le plus emblématique, c'est le cassage de la bagnole. C'était vraiment le côté fun des fous. On avait cette vieille voiture japonaise et on brinait comme des barges dessus en essayant de la casser. Après, il y avait les huiles qui volaient de partout et tout, comme on peut le voir là. J'ai trouvé ça vraiment super fun. vraiment bien pensé en plus. Donc, je vous ai mis un petit peu tous les persos. Là, on a le fameux duel entre les deux frères ennemis, Ryu et Ken. Alors, c'est les persos qui ont les coups identiques, mais ce n'est pas pour rien, il faut savoir. Tout simplement, c'est du marketing de la part de Capcom, il ne faut pas rêver. Et c'était parce qu'on ne pouvait pas s'affronter, on ne pouvait pas prendre les deux personnages identiques. Donc, si on voulait vraiment faire un combat équilibré avec les mêmes persos et les mêmes coups, on avait qu'une solution, c'était d'utiliser Ken et Ryu. Donc, ça permettait de montrer son talent et ne pas montrer, si je prends Chun-Li, j'ai des meilleurs coups que toi, etc. Et donc, ça aussi, un gros avantage marketing, c'était les pays où on distribuait principalement le jeu, au Japon et aux USA. Donc, ça permettait d'avoir les champions locaux et donc, côté marketing, c'était mieux. Les Américains prenaient toujours Ken et les Japonais, toujours Ryu. Autre bonus stage, donc là, c'est à mon avis le moins intéressant, enfin, un des moins intéressants, c'était, on casse les touneaux qui tombent, pourquoi pas. Je n'ai jamais trouvé vraiment ce stage très intéressant parce que je dis, ça permettait juste de faire la course au point. Une fois qu'on avait battu tous les joueurs, apparaissaient trois stages secrets. Alors, le premier, c'était Balrog, le... le boxeur. On ne va pas le cacher, Balrog, c'est Tyson. c'est Mike Tyson. C'est un personnage qui est un peu dur à jouer, à avoir au départ parce que c'était quelqu'un de très fort et très rapide. Il avait une espèce de charge et il nous rentrait dedans. Moi, ça m'a saoulé. Ce n'était vraiment pas le perso que j'adorais affronter. pour moi, il était dur. C'était le premier stage le plus dur. Ensuite, on avait le droit de comporter un petit peu en Europe parce qu'on n'avait aucun personnage d'Europe à l'époque. On n'avait que Vega. Alors, Vega, c'est Freddy Krueger. C'est... Je ne sais pas. Ouais, c'est une espèce de Freddy Krueger Volveride. C'est le petit torero beau gosse griffu qui saute de partout, qui s'accroche au grillage et tout. On pouvait casser le... On pouvait lui enlever les griffes. On pouvait lui casser et lui enlever le masque. Ça ne servait à rien. Les griffes, si, parce que c'est vrai que ça permettait d'avoir moins de soucis. Il avait une allonge un peu moins grande, mais bon, voilà. Une fois qu'on avait battu ce boss-là, on avait le droit à un dernier stage. Alors, c'est pareil. En fait, c'est un petit rappel de Final Fight. Le... Les bidons à casser. Les bidons à casser, voilà. C'était pas mal. Ensuite, en boss, on avait Sagat qui revenait de Street Fighter 1. Donc, un petit Thaïlandais. Alors, on savait, si on avait joué à Street Fighter 1, avec la grande cicatrice qu'il avait venait de Ryu, donc, c'était la vengeance entre les deux, parce que Ryu, il avait fait beau à l'époque et tout. C'est un perso qui avait à peu près les mêmes coups que nous. Il en avait un peu plus. Mais bon, on retrouvait deux, trois coups identiques. Et il était pas mal à affronter. C'est vrai qu'après, moi, quand on a pu le prendre sur Street Fighter 2 prime, c'est le perso que j'adorais prendre. Et le boss final, le plus grand, le plus beau, le plus fort, Mister Bison. Alors, Mister Bison, c'est vraiment le grand méchant. Alors, il est Thaïlandais. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était rude, je ne savais pas, parce que je trouvais que le costume, ça faisait penser à l'armée rouge. qui utilise les pouvoirs psychiques, qui est très rapide et extrêmement fort. Et après, on avait un truc qui était sympa. On avait le background du jeu. Tout simplement, on avait une petite séquence de fin qui expliquait l'histoire. Ryu est un combattant solitaire, même une fois qu'il a gagné, il s'en va, tel le cow-boy, en direction du soleil couchant, etc. Il ne vient pas sur le podium parce qu'il n'en a rien à faire, c'est parce qu'il intéresse. Voilà. Ça, c'était vraiment le truc. Et ce qui était rageant à l'époque, il faut aussi y penser, c'est que quand c'était cette séquence-là, c'était le game over, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas recommencer la partie avec un nouveau perso. Si vous vouliez refaire une partie, il fallait payer. Stratégie marketing assez efficace de la part de Capcom à l'époque. Vous aviez joué pendant ce temps, bravo, vous avez fini le jeu, game over, vous payez. Là, je vais rassembler deux jeux et je vais les mettre sous le dénominateur commun des jeux qui ont brisé des amitiés. Et oui, carrément, on pouvait briser des amitiés par le jeu vidéo. Donc, c'est des jeux qui nous faisaient rager énormément. Ce n'était pas forcément des jeux qui étaient basés sur le style supérieur de notre adversaire, mais parfois sur des gros coups de moule. Un combo bien placé au bon moment, ce n'était pas forcément ce qui nous faisait gagner. Ça pouvait être un coup de traître, un coup de chance parce qu'on avait fait une légère petite boulette et l'adversaire avait gagné. C'est des jeux qui sont très rapides et très soutenus. C'est pour ça qu'on n'a pas une seconde de repos. C'est pour ça qu'on le vit intensément, on va dire. Je sais qu'il y a des fois où je n'ai pas parlé à des potes pendant une journée ou deux parce qu'ils m'avaient latté à ces jeux-là et que je l'avais mal pris ou au contraire pendant un jour ou deux j'avais frimé comme un gros barge parce que c'était moi qui avais gagné. Ce sont des jeux qui prennent tout leur sens en 1 contre 1 contre un humain et pas contre l'IA parce que l'IA c'est les coups qui sont pré-programmés. On va commencer par le premier jeu Soccer Brawl. Beaucoup ne le connaissent pas. Il est daté de 91 sur son écran titre mais en fait c'est faux. Il date du 14 février 92 un joli cadeau de Saint-Valentin. Donc il sort d'abord 14 février 92 en arcade puis le 13 mars sur la console Neo Geo. C'est le premier jeu de foot au sens européen le soccer ce qu'ils appellent le soccer aux Etats-Unis. C'est le premier jeu de foot qui est sorti sur arcade. Comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout un jeu de foot réaliste. Là on est dans le futur le 21ème siècle les humains sont trop fragiles pour jouer au foot ils ont laissé la place à des espèces de robots survitaminés avec des coups spéciaux. On a une puissance de jauge de tir qui va permettre d'envoyer soit des lasers soit de tirer la balle super vite. Le mec qui a une espèce de bandana sur la tête c'est le boss c'est le capitaine de l'équipe lui il a un tir encore plus puissant. On n'a pas d'arbitre on n'a pas le temps d'avoir des arbitres. C'est des jeux hyper hyper rapides. C'est vraiment un jeu qui m'a éclaté comme on peut le voir sur la petite vidéo que je vous ai faite. On comprend bien le mec il est en face de la cage ping on lui tire un rayon laser dans la gueule il ne peut pas tirer. C'est des matchs qui font 2-3 minutes maximum. Il y a des reprises de voler il y a les coups spéciaux il y a tout ce qu'il faut il y a les panneaux de score quand on marque avec parfois les jolies demoiselles. C'est vraiment du jeu super 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 rapide et vraiment super fun. Ce n'est pas forcément vraiment le jeu qui a marqué le plus les générations de joueurs. Moi c'est un jeu que j'ai vraiment adoré pour ça pour ce côté fun et rapide. Ça saute dans tous les sens ça s'envoie des combos dans la gueule ça s'envoie des lasers dans la gueule. Le foot c'est vraiment une excuse. à ce jeu bourrin. Et voilà ça change un peu. Ce que je rappelle les bandes arcade c'était aussi des défoulants on était là pour s'amuser et pour se défouler entre 2h de coup ou pendant la pause. Notre but c'était de nous amuser. Et quoi de mieux que de jouer contre un pote et qu'on envoyait plein la gueule. Alors si on avait les jeux à la Street Fighter mais là c'était vraiment des combos il fallait faire les quarts des tours les machins ça nécessitait de se souvenir aussi des touches et puis il y avait des jeux juste pour le plaisir d'être bourrin et puis voilà on en envoyait plein la gueule à l'adversaire on tirait un peu au hasard parfois ça passait parfois ça passait pas on s'en foutait mais au moins on s'amusait. là on va évoquer un jeu alors qu'il n'est plus vraiment du rétro gaming même si la version originale est sortie par SNK en 1994 je parlais de Windjammer alors pourquoi c'est plus vraiment du rétro gaming parce qu'il a tout simplement été réédité en 2017 sur console et PC c'est vous dire que c'est un jeu tueur alors voilà Windjammer c'est quoi c'est tout simplement deux joueurs qui s'affrontent sur un sort de terrain de tennis clôturé le but du jeu c'est de passer à défense adverse et de marquer en tapant le frisbee contre le mur adverse alors ça vous rapporte 3 ou 5 points en fonction d'endroit où vous allez taper et ça dépend aussi bien sûr des arènes et si vous faites tomber votre frisbee c'est 2 points pour l'adversaire le jeu étant d'avoir le plus de points possible ça tout le monde s'en est alors les murs latéraux font rebondir le frisbee donc là ça rappelle un petit peu tout simplement les jeux de air hockey qu'il y avait dans les films arcades c'était un petit palais qui était projeté sur un coussin d'air donc c'était un jeu très simple c'est pas des jeux qui nécessitent beaucoup de qui nécessitent de connaître des combos c'est un peu une espèce de bomberman c'est à dire que avec deux coups on arrive à jouer c'était ça qui était sympa c'était vraiment du fun tout de suite donc on a le choix entre 6 personnages qui ont chacun des vitesses de déplacement et des forces différentes donc chacun a ses propres coups spéciaux donc voilà les coups normaux c'était on pouvait tirer droit ou faire des ricochets les coups spéciaux ça on ne contrôlait pas on pouvait récupérer le coup spécial de l'adversaire qui permettait de lui renvoyer son truc dans la gueule chaque arène chaque terrain on va dire plutôt était différent comme vous pouvez voir sur la vidéo il y avait des obstacles parfois sur certaines qui faisaient rebondir le frisbee donc là le but c'était de taper vraiment au bon endroit on retrouvait des terrains style Roland Garros ou Will the Dawn par les graphismes donc voilà c'était pas forcément les graphismes qui nous intéressaient le plus c'était vraiment le fun du jeu ce côté challenge voilà ce que je disais tout à l'heure ça fait partie pour moi des jeux qui brisent les animités puisqu'on avait on pouvait se brancher rapidement dessus à noter qu'en 1 quand il y a il y avait aussi des niveaux bonus donc vous ne les verrez pas là je ne vous les ai pas mis pour moi ce n'est pas les plus intéressants le premier c'est je crois même le seul que j'ai réussi à passer c'était tout simplement on envoyait sur la plage à son chien il fallait qu'il le rattrape le plus loin possible alors là on passe à notre type de jeu le type de jeu le plus classique sur arcade c'était le beat them all en gros c'est vous avancez il faut défoncer la gueule à tout ce qui passe voilà je vous présente Final Fight donc c'est édité par Capcom Capcom que vous pouvez voir c'est vraiment l'éditeur pour moi phare des grandes arcades qui sont sortis on a normal calculat d'extrêmement grand jeu donc c'est Final Fight 1 sachant qu'il y en a d'autres qui sont sortis après bien entendu c'était encore plus joli il y avait plus d'options donc on avait une histoire parce que oui on ne faisait pas que bourrineau comme des gros vaches il fallait aussi une histoire qui justifiait ce bourrénal donc c'est tout simple c'est dans les années 90 vous êtes dans la ville de Metro City qui rangeait par le crime et la violence vous êtes maire donc c'est un catcheur qui est maire et oui Mike Agar a décidé d'éliminer tous les gangs enfin tous les gangs et de rétablir la justice et de bien-être dans sa ville mais les bandits de Majir ont décidé d'empêcher de sévir enfin de faire son plan donc ils enlèvent la fille de Agar Jessica donc il décide de se venger et d'aller récupérer sa fille donc pour ça il contacte Cody que le petit ami Jessica et Guy donc ce qui c'est celui que vous voyez à l'écran donc c'est les pros des armations des armatiaux donc c'est venu parce que c'est l'intérêt si c'est le campagne du coin on rencontra donc c'est pas toucher la gueule et le but c'est de vous informer de pouvoir libérer la fille donc voilà pourquoi je voulais mis celui-là et pas un autre parce que pour moi c'est vraiment la révolution du beat them all c'est lui qui a fait le genre tel qu'il sera et tel qu'il est toujours c'est-à-dire que c'est tout simplement ben voilà c'est on a deux boutons principaux un pour les coups un pour les sauts on peut combiner les deux boutons pour faire un peu spécial mais qui va nous offrir un petit peu d'énergie on peut ramasser par terre des bonus de la bouffe des choses comme ça on peut ramasser des armes des poutots des tuyaux on peut avoir des katanas chaque niveau est ponctué par un boss qu'on voit là à l'heure actuelle donc il faut éliminer toute la racaille qui est autour plus le boss le plus rapidement possible sachant que le but du jeu c'était quand même de nous faire prendre le plus de crédit donc c'est pour ça qu'on a à des moments on est submergé parce que c'était ça si on est submergé on va avoir tendance à perdre de la vie donc on va avoir tendance à mourir donc on va faire un continu donc encore à nouveau de l'argent donc certains nous ont envoyé des trucs de feu d'autres avaient des katanas voilà il y avait vraiment une difficulté qui était importante alors se concentrer sur boss c'est forcément la meilleure idée mais dans ce cas là on se fait avoir par les adversaires qui étaient derrière nous donc c'était pas non plus la meilleure solution donc là on avançait de niveau en niveau il y avait 6 niveaux je crois je veux pas dire bêtise mais je crois qu'il y en avait 6 moi je vous les ai pas mis je vous ai juste mis le début puis à un moment ce qui arrivait souvent c'est à dire que vous étiez pris entre deux vagues on n'avait pas le temps de réagir parce qu'on avait trop avancé ou parce qu'on s'était pas mis au bon endroit et voilà c'était ça aussi le jeu c'était le côté rageant moi je peux vous dire que ça m'a fait bouffer la monnaie et la fin qui était assez fun voilà votre héros qui est tué par contre votre ennemi et si vous ne le saviez pas à temps bah boum c'est parti c'est parti c'est parti